Je suis actuellement devant un lac, un lac vraiment immense comme vous pouvez le voir Et dans ce lac vivrait apparemment une créature très étrange et monstrueuse Et il s'agit de Bloop Alors Bloop pour ceux qui ne savent pas c'est une sorte de baleine vraiment énorme avec des tentacules Et une bouche qui pourrait absolument tout dévorer Dernier temps j'ai entendu beaucoup de bruit surtout provenant de ce lac Un lac complètement immense Mais vous inquiétez pas si cette vidéo sort c'est que normalement Bloop a été retrouvé On va d'abord faire un petit tour de ce lac histoire de chercher si jamais il n'y a pas des bruits étranges Peut-être que Bloop est en train de dormir à l'heure actuelle Il aime un peu plus bouger la nuit Mais juste avant que cette vidéo commence je te conseille rapidement de mettre un pouce bleu Et de t'abonner à la chaîne ou sinon c'est le Bloop qui va t'attaquer ce soir C'est parti venez avec moi on va chercher des petites traces de ce Bloop Je suis d'ailleurs aujourd'hui muni de mon drone que je vais faire survoler dans quelques instants Mais avant ça allons voir des petites traces de Bloop Alors on va s'approcher un peu du lac et comme on peut le voir vers ici Il y a déjà un endroit assez étrange mais je vois pas forcément de traces de Bloop Regardons un peu dans l'eau Là on a un petit truc un peu bizarre Ça pourrait peut-être être le caca d'une créature d'un animal Mais vu comment c'est tout petit ça m'étonnerait que ce soit celui de Bloop Bon allez on continue un petit peu On peut voir qu'il y a aussi pas mal de vie Peut-être que c'est le repas de Bloop Il va sûrement se régaler ce soir Vers ici rien de vraiment intéressant Je vous propose qu'on aille à un nouveau spot On vient d'aller à une autre partie de ce lac Et là vous pouvez le voir à ce niveau là On a la casquette du lac Peut-être que c'est tout si même à cet endroit c'est beau En tout cas ce lac est vraiment impressionnant Et super stylé Je suis sûr et certain qu'avec le drone On réussira à trouver des images sympas Et en plus petite particularité Aujourd'hui c'est un drone qui va sous l'eau Le drone est juste ici Il sera prêt au décollage d'ici environ 10 minutes Le temps qu'on découvre ensemble Qu'est-ce que fait le Bloop dans la vraie vie Et c'est l'heure de découvrir l'animation du Bloop Et c'est parti Ok alors les amis la vidéo commence comme on peut le voir Et on est en train de découvrir où pourrait vivre le Bloop Alors là j'ai l'impression qu'on est peut-être vers l'océan Atlantique Ok très bien Là on est à l'océan Atlantique Mais vous inquiétez pas d'ici quelques instants Ce sera dans le lac derrière moi Les plans d'évacuation pour capturer le Bloop Voilà évidemment il y a des hélicos de partout C'est assez impressionnant Ok alors c'est parti On est dans un petit hélicoptère comme on peut le voir Assez sympathique Pour l'instant on est sur des gens qui veulent découvrir où pourrait être le Bloop Ok alors là on a un océan vraiment immense avec un tas d'hélicoptères Ok pour l'instant c'est sympa Et là oh Alors ça par contre je crois que c'est pas le Bloop C'est le Grand Maja Enfin le Grand Maja Et le Bloop ne devrait pas être très long Ah bah tiens Parlant du Bloop je crois qu'il est juste là Et on peut le voir qu'il fait quand même plutôt flipper Ok alors à mon avis ce combat va être vraiment incroyable A votre avis qui va gagner le combat entre le Bloop et le Grand Maja On va le découvrir dans quelques instants Mais en attendant Oh Attends Je crois avoir entendu le bruit du Bloop juste ici là Je sais pas si vous vous avez entendu un truc Mais en tout cas on va continuer la vidéo On arrive dès maintenant presque au niveau de l'eau Il faudrait peut-être même qu'on entre dedans Ah je crois que ça y est Le drone est entré dans l'eau Comme ce qu'on va faire évidemment nous tout à l'heure On peut le voir il y a des sous-marins Ok bon pour l'instant on est bien Des petits sous-marins un petit peu à droite à gauche Encore un par ici Et là oh là là Vous l'avez tous reconnu Le Bloop qu'on essaye de chercher depuis le début de la journée On peut le voir qu'il était juste là Et que là il y a même un sous-marin à côté Oh là là Je sens que le Bloop contre le Grand Maja Va être un combat vraiment incroyable Bah tiens le Grand Maja est juste là Mais franchement Moi je pense quand même que c'est le Bloop qui va gagner Allez c'est parti les potes Que le combat commence Les deux sont en face à face Qui va faire le premier pas On va le découvrir attention Le Bloop est-ce que tu es prêt ? Attention Ah oh là Attendez le Bloop est en train de bouger Oh il est en train de faire l'énorme bruit Il est en train de crier super fort Alors non par contre là les potes Ça va maintenant faire deux fois Qu'il y a des bruits étranges vers ce lac Bon les potes Il me tarde de découvrir ce qui va se passer Pour qu'ensuite on aille faire voler mon propre drone Allez c'est parti Le combat commence Il y a maintenant le Bloop Et aussi le Grand Maja Ils sont en train de crier Un duel vraiment incroyable Mais qui va avoir le dernier mot sur ce duel ? C'est évidemment la question que tout le monde se pose Oh c'est parti Le Bloop Il est en train de lui foncer dessus Et boum Le premier coup vient de tomber les potes Le Bloop est en train de le croquer j'ai l'impression Oh regardez moi ça C'est filmé par des hélicoptères en haut et tout C'est vraiment impressionnant Attention Le Bloop ne va pas laisser faire Et boum Il fait un premier croc sur le Grand Maja Oh là là Il y a du sang de partout Il y a les traces de Bloop un petit peu Sur toute la tête du Grand Maja Là je pense qu'il y allait évidemment très très fort Oh attention mais il continue Et le Bloop met maintenant un coup vers le bas de sa bouche Oh là 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 Alors là je pense que le Grand Maja n'est vraiment pas bien Le Bloop est en train de faire n'importe quoi Oh non les potes Je crois que le Bloop C'est lui aussi pris un petit coup comme on peut le voir Mais voilà Boum Le Bloop met un coup de nageoire Je crois que ça lui a fait vraiment très mal On va voir un petit peu comment va se dérouler la suite du combat Mais là franchement pour l'instant Le combat est épique Attention Oh là Mais le Bloop c'est moins ou il saigne aussi beaucoup Je crois que le Grand Maja Lui a vraiment fait beaucoup de mal Le Bloop retourne sur lui une deuxième fois Et attention Hop Il va à l'arrière Et boum Il a croqué la nageoire du Grand Maja Aïe 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 Alors ça par contre ça a dû faire extrêmement mal Je suis sûr que là pour l'instant Le Bloop est clairement grand favori du combat Mais évidemment ce n'est pas fini Le Grand Maja a encore beaucoup de surprises Et surtout le Bloop Ok Que va-t-il se passer dorénavant Boum Un nouveau coup de nageoire du Grand Maja Non mais what Eh les amis C'est vraiment un combat impressionnant quoi Il y a du sang de partout et tout Franchement les potes J'espère quand même que le Bloop va gagner Parce que si le Bloop a perdu ce combat Il ne sera peut-être pas dans Slack Et ça se trouve c'est le Grand Maja qui est ici Bon bref Allez c'est parti Le combat continue les gars Oh là là vraiment Il y a du sang de partout Le Bloop a l'air de vraiment pas être en pleine forme Mais attention les potes Que va-t-il faire ? Boum Il a mis le coup final Au Grand Maja Et il est en train de crier de partout Oh non Par contre malheureusement Le Bloop on peut le voir qu'il est un peu affaibli Il a l'air d'avoir extrêmement mal à la nageoire Regardez ça Le Bloop vient de sortir la tête Et on peut voir que tous les hélicoptères découvrent dans quel état il est Oh là là Il a vraiment pas l'air d'être en pleine forme Bon avec ce combat je saurais pas vous dire Qui a gagné Le Grand Maja a l'air d'être vraiment pas en forme Et le Bloop pour moi est le grand vainqueur Oula Par contre là je pense qu'on va peut-être arrêter cette vidéo Parce que c'est maintenant la troisième fois qu'on entend des bruits étranges Et des bruits très très forts dans ce lac Bon les gars je pense qu'il est peut-être temps De passer aux choses sérieuses avec ce drone Ouais je pense que c'est vraiment le moment parfait On va faire voler ce drone au dessus du lac Pour découvrir ce qui peut se passer Mais franchement là le Bloop je suis sûr qu'il est ici Le drone est actuellement entre mes mains Avec la petite télécommande Mais maintenant il faut trouver un spot parfait pour le faire voler Regardez cet énorme lac Alors il y a une partie du lac dans lequel l'endroit est vraiment beaucoup plus sombre C'est là-bas Et comme on peut le voir vers là-bas Il n'y a pas beaucoup de lumière Je sens vraiment que c'est l'endroit parfait Où le Bloop pourrait dormir Et vous inquiétez pas On va tout faire pour le réveiller Bon je vous propose dès maintenant qu'on pose le drone Ouais je pense que là c'est pas trop mal Et attention 3, 2, 1 C'est parti pour le décollage Le drone est actuellement en plein vol de reconnaissance Et c'est parti pour faire le tour du lac A la recherche de Bloop C'est bon On s'est mis à un endroit un peu plus calme Et on peut le voir dès maintenant On a deux lacs différents Alors on a un lac qui est un peu petit Donc franchement ça m'étonnerait que le Bloop soit là-dedans Et par contre on a évidemment l'énorme lac juste ici Et je pense que ce sera plutôt là-dedans qu'on risque de trouver le Bloop Écoutez vous savez quoi ? On sait jamais Je vous propose qu'on commence par faire un petit tour dans ce mini lac Il est quand même possible qu'on trouve des trucs intéressants Donc on y va Ok alors on le survole tranquillement Et pour l'instant Et bah écoutez là je suis carrément juste au-dessus du lac On regarde un petit peu Et je ne vois rien de très intéressant On va peut-être se mettre plus vers les côtés Parce que si le Bloop est quelque part C'est forcément sur les côtés Ok alors vers ici Rien de très intéressant Essayons peut-être de descendre de niveau On se rapproche un petit peu du lac Je suis sûr qu'on peut essayer de trouver quelque chose Allez on se rapproche un petit peu Waouh Ok on peut le voir que là il y a des canards Qui viennent de partir à une vitesse assez folle C'est possible que c'est pour fuir le Bloop Mais j'en suis pas sûr Donc on va continuer un petit peu de descendre Et écoutez je ne vois rien de très très intéressant Voilà pas de Bloop à première vue Beaucoup d'animaux Beaucoup de canards Il est quand même possible que ces canards servent à nourrir le Bloop Donc faisons quand même attention Et regardons vraiment partout Bon en tout cas moi pour l'instant A première vue je ne vois pas grand chose Donc si vous vous voyez quelque chose Dites le moi Mais là je ne vois vraiment rien Evidemment si vous voyez le Bloop N'hésitez pas à le dire dans les commentaires C'est super important On va continuer maintenant En allant cette fois-ci dans le grand lac Ok et là ça va être intéressant Allez on commence par aller vers la cascade Comme je vous ai dit au début de la vidéo L'endroit où le Bloop boit sûrement Donc on y va C'est parti Ok voilà On est maintenant devant la cascade Et on peut le voir Bah écoutez Rien de bien intéressant Voilà on peut voir juste la cascade Qui est en train de couler Enfin un petit ruisseau quoi Je pense quand même que c'est à cet endroit là Que le Bloop boit Mais après j'en suis pas non plus si sûr que ça Donc en tout cas c'est quand même Plutôt stylé Vous savez quoi On va faire maintenant un autre tour Et on va chercher un petit peu vers le lac Toujours rien de bien bizarre A moins que Oh là Alors là par contre Je vois que la caméra A tremblé beaucoup beaucoup Et j'ai l'impression Que c'est peut-être le Bloop Qui a fait ça Le drone est actuellement En train de survoler le milieu du lac Et voilà qu'une sorte de première apparition On peut dire Vient d'avoir lieu Bon allez On va continuer de se balader Et cette fois-ci On va aller au fond du lac Je sens que ça peut être incroyable Et si on ne voit rien On va directement aller sous le lac Let's go On va vers là-bas Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Ok alors là-bas on peut voir Qu'il y a une sorte de barrage Oula Je sais pas pourquoi Mais j'ai l'impression Que dans cet endroit là On pourrait trouver quelque chose D'assez intéressant Là on a un tunnel Bon on va peut-être éviter D'aller dans ce tunnel Mais franchement Au vu de la taille du tunnel Je sais pas pourquoi Mais je pense que c'est le trou parfait Dans lequel Bloop peut aller On va rester un petit peu vers là-bas Et vous savez quoi Dès maintenant Je vous repose quelque chose D'assez impressionnant Je vais me mettre au-dessus De ce fameux tunnel Voilà à peu près A ce niveau là Et vous savez quoi Il est maintenant l'heure De faire passer le drone Sous l'eau Je sens que ça va être de la folie C'est la première fois de ma vie Que je vais mettre un drone sous l'eau On y va Let's go Ok Attendez ça bug un peu là Et je crois que Ok c'est bon On récupère enfin un petit peu de signal Et on peut le voir Ok c'est un peu bizarre On est à 10 mètres de profondeur A l'heure actuelle Et comme on peut le voir Rien de très intéressant Là je vois quand même Que c'est super stylé On est sous l'eau Je pensais pas qu'un drone Pouveait faire ça Bon 10 mètres de profondeur Pas très intéressant Quoique Eh on peut le voir Il y a des petits poissons Qui sont en train de passer et tout Ok Ça veut dire que dans ce petit lac Il y a quand même pas mal de vie Donc ça franchement C'est un point plutôt positif Mais bah écoutez En dehors de ça Moi je vois pas grand chose de spécial Écoutez vous savez quoi On va aller un peu plus profond Ça risque peut-être de faire bugger le drone Mais on va dès maintenant A 20 mètres de profondeur Ok Oula Ça a un peu bugué Mais on est maintenant A 20 mètres de profondeur Et là Oh On commence à voir des animaux intéressants Enfin des animaux pas vraiment Puisque là je crois que Eh mais attendez C'est quoi qui est en train de venir là Oula Ok Alors là je crois qu'il y a carrément un requin Mais what Attendez mais depuis quand est-ce qu'il y a des requins dans des lacs Ok bon très bien On peut le voir qu'il y a un premier requin Bon écoutez Intéressant Mais toujours pas le bloop Bon vous savez quoi Maintenant Dernière chose On va aller à 30 mètres de profondeur La profondeur maximale Que le drone peut atteindre C'est parti on y va Ok voilà On vient de faire maintenant les 30 mètres de profondeur Et là on peut le voir C'est extrêmement sombre Et là j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se rapproche de la caméra Euh attendez les gars Mais tu me dis quand même pas que c'est Mais attendez Non mais c'est le bloop Mais qu'est-ce qu'il fait ici les potes Mais what Non mais je savais pas que le bloop pouvait faire un truc pareil En plus il était extrêmement terrifiant Le bloop vient de détruire mon drone Oh non mais comment est-ce qu'il a pu faire un truc pareil En tout cas on peut en être sûr et certain Le bloop vit bel et bien dans cela Et est extrêmement terrifiant Bon les potes Le fait que je réveille le bloop avec le drone Ça l'a vraiment énervé Et là maintenant je pense qu'il est un peu remonté contre moi Et d'ailleurs Euh mais Waouh les gars Vous entendez Y'a le bloop qui est en train de débarquer vite Là les potes faut vraiment qu'on y aille Le bloop va pas tarder à nous attaquer Allez vite J'ai vraiment extrêmement peur de ce monstre Bon voilà les gars j'y vais J'ai vraiment peur de ce monstre